Nous allons parler de ces soldats, parce que dans les deux jours-là, je voudrais dire merci aux personnes de bonne volonté, les personnes qui aiment ce pays, qui m'ont motivé à continuer dans le sens de la dénonciation de la disparition des soldats. Donc, aujourd'hui, je reçois des messages en vocaux, en poste, avec des faux comptes de la famille, beaucoup de Silla, 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 c'est-à-dire la famille de la maman de Mbouya. Parce que j'ai compris par là que l'affaire de Moussa Keïta et de Mohamed Keïta dérange trop de Mbouya. Oui, j'ai compris à travers les vocaux, mais il faut arrêter de parler d'eux. Il y a un qui m'a dit que Mohamed, selon lui, Mohamed, non, comment ça s'appelle, Moussa Keïta, beau-fils, vit avec lui au Qatar. Lui, Moussa Keïta vit avec lui au Qatar. Voilà, lui, il s'appelle, son nom, c'est un certain quoi, Pape Sinsila, qui vit au Qatar avec Beau-fils. Je l'ai juste demandé, alors, pourquoi Beau-fils a vu sa vidéo, pourquoi lui ne parle pas, c'est toi qui m'écris. Et puis, tu me demandes d'arrêter de parler de lui. Donc, on comprend la suite. Il y a une notice, ils sont nombreux comme ça, des vouriens, non, ce n'est pas important. Mais, dans, dans ce sens, dans cette direction, on m'a envoyé des photos, merci beaucoup, Rumba, on m'a envoyé des photos des soldats disparus, des groupements spéciaux présidentiels, le GSP, le 5 septembre. Donc, l'occasion de cette situation de Moussa Keïta et de Mohamed Keïta, c'est-à-dire l'office de président de la Cour suprême, c'est-à-dire du Keïta, ses amis ont profité, m'envoyaient les photos, ils m'ont envoyé, ils ont juste envoyé d'abord 5-6 comme ça. Et, en même temps, on m'a envoyé la photo des rabats et des bambas, au niveau de Kassar, avec toutes les confirmations, que c'est eux, je dis bien, c'est eux, qui sont en train de maltraiter les camarades. Au fait, je m'excuse, chers frères, les soldats, je dis, mais je m'excuse beaucoup, vous, les soldats du 5 septembre, excusez-moi. On peut oublier, on ne peut pas connaître tout. Excusez-moi beaucoup, comment vas-tu ? Excusez-moi, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'une autre chose, même le 5 septembre, c'est qu'il a été pris le 5 septembre, c'est vrai. C'est parce qu'ils avaient connu le code, vérifierait-le. C'est les amis de Moussa Keïta et de Mohamed Keïta qui m'ont demandé de se renseigner parce qu'à l'Outa, ils sont décédés. Mais ils ont compris un système là. Dès qu'on parle d'un soldat, on continue à parler de soldat, le petit a peur à d'autres types-là. Je dis, bon, il n'y a pas de souci. Mais, ils m'ont envoyé les... Excusez-moi. D'accord, d'accord, d'accord. J'ai compris, Cousine, j'ai compris. Donc, on m'envoie des photos en m'accusant. On dit, bon, on ne t'accuse pas dans le mauvais sens, Benito. Vous avez oublié aussi ceci-là, ceci-là. Mais là, je me suis expliqué, j'ai dit, moi, je pensais que tous les soldats du 5 septembre, ceux qui ont échappé au massacre du 5 septembre, ont été mités, encore non. Il y a ceux qui ont été mités à l'intérieur parce que le groupement spécial présentiel a été désarticulé par Idi Amin. Mais, parmi eux-là, il y a des commandos qui ont disparu. Nulle part. Ben Beniteni, il t'a donné, il n'y a personne dedans. Donc, on te remet le dossier, il faut étudier, il faut regarder, il faut te renseigner, au moins. Et moi, j'ai été curieux, très curieux, lorsque j'ai activé mes renseignements au niveau de Kassan, on me fait comprendre que la plupart se trouvent à Kassan. Dans les mains des tensionnaires Bambaé et Rabat. Je l'ai Sabat. Donc, tout de suite, je vais vous montrer les photos de ces quelques soldats qui sont à Kassan. Et en même temps, dans un second temps, nous allons remercier le professeur Fakonde d'avoir répondu à ses détracteurs. M. le Président, à votre place, je dirais que ce n'était pas la peine. Mais je vous comprends, c'est normal, parce que, M. le Président, il y a certaines personnes qui veulent nous faire croire que c'était ces politiques-là, que c'est fini. grâce à la force que vous nous donnez en montrant vos photos, en montrant votre vie, nous avons la force. Sinon, quelque part, nous n'avons plus rien à dire à certaines personnes qui nous disent souvent en inbox, comment ça, ça ? Bien au bien au dumas. Qui nous disent, oubliez le Fakonde, nous devons nous comprendre, oubliez le Fakonde, c'est fini, nous aimons le papa, Ambe Fale, nous l'aimons beaucoup, mais oubliez-le. Voilà. Comment je vous vois comme ça, là ? J'ai le cœur qui rajeunit. Vous comprenez de quoi je parle ? Parce qu'avant-hier, je ne sais pas qui vous a envoyé quelque chose de concernant. On dit, bon, ton fils est fâché, c'est comme ça, comme ça, il a parlé des anciens ministres. Oui. J'ai aimé aussi votre réponse par rapport à ces individus-là. Il a ces raisons que je soutiens. merci. Il a la raison. Parce que quand vous l'écoutez, vous comprendrez que quelque part, il y a des personnes qui veulent m'abattre. Il y a des gens qui veulent croire aux militaires et sympathiques à l'intérieur du pays qu'Alfa Konde ne va plus revenir. Ou bien, même s'il ne revient pas, ce n'est plus lui qui va gérer le parti. C'est ce qui est faux. Regardez-vous, regardez votre réponse. Vous répondez à ces petits délinquants d'anciens ministres qui n'ont jamais eu de l'amour pour vous, des profiteurs. Moi, j'aime beaucoup quand vous faites des choses comme ça. J'aime tellement parce que c'est une réponse. Parce que ce que je voudrais dire à travers votre photo, c'est qu'on l'envient à Istanbul. N'importe qui au sein du RPG, un ancien ministre, je ne sais pas, Akira Doudoudi, que tu veux t'en prendre, que tu peux récupérer le parti. Que dit parti, comme tu veux, que tu peux récupérer le parti comme tu veux. Que, c'est-à-dire, réunir les mains, c'est-à-dire l'argent où tu peux payer des gens pour nous insulter. Moi, les jeunes, je suis habitué à ça. Il y a des gens qui ont fait des vidéos pendant un an en insultant ma maman, mes parents. Est-ce que cela a changé, Benito ? Ce n'est pas des communicants où certains enfants qui postent des photos en parabole pour nous attaquer en parabole. L'État de Yabila. Parce que, nous, nous ne sommes pas d'égal d'âge, nous n'avons pas les mêmes combats, les mêmes objectifs. Moi, je me bats contre un délinquant qui s'est levé un beau matin le 5 septembre sans prendre la démocratie. Je m'associerai à toute personne. Je dis, je vais m'associer à toute personne, toute personne de n'importe quel bord politique. Sauf, uniquement, s'il a le même programme que Benito, les mêmes objectifs que Benito. N'importe quel bord politique, si tu as les mêmes objectifs que moi, c'est que tu es mon ami, on est ensemble et puis c'est fini. Le combat continue. Que tu sois de R.P. Que tu sois de l'I.F. de l'I.F. Même dans le parti de Ousmane Kaba, celui qu'on annonçait être le premier parti pour la Guinée, Ali Bakaro, il n'y a pas de combats que il n'y a pas de plus. Il est en dernier et puis, c'est le même combat. Donc, monsieur le président, continue à nous rassurer. Mais c'est à côté où ? Parce qu'il y a de l'I.F. qui est mis de temps qu'il y a. Mais tu veux, les gens comprendront que tu te bats pour aider les futurs politiques, les futurs politiciens pour dégager cet individu pour que ce petit disparaisse. Parce que le politicien c'est un criminel. Voilà votre combat. Mais maintenant, il y a certains qui ont compris. Il y a certains qui ont compris. Au sein même de nos adversaires politiques, ce ne sont pas nos ennemis, ce sont nos adversaires politiques. Et même, ils ont compris. Quand on vous regarde comme ça aujourd'hui, entre vous et le président Bagot qui n'est plus âgé, c'est Bagot. Bagot a déposé sa candidature. Bagot veut être candidat. Donc, comment les Brabaïda, ils n'ont plus de Nadir. Ça, c'est un deuxième arrêt. On ne parle plus du troisième mandat. J'ai aimé la dernière fois le poste de mon grand-frère Makanera. Makanera a raison. C'est ici que vous avez attaqué Alpha Kodé pour son troisième mandat. Vous soutenez la présence à vie. Mais c'est quel contradiction ? Parce que c'est la contradiction. Vous avez combattu Alpha Kodé pour son troisième mandat et vous soutenez quelqu'un qui veut faire la présence à vie. Kagame. Oumert, c'est la vérité. Aujourd'hui, regardez-vous, vous êtes très en forme. Très en forme. Et pourtant, des gens ont dit que vous êtes mourant. C'est fini. Il y a des gens qui ont dit cela au palais même qu'on a à Alpha Kodé une semaine. À Alpha Kodé dix jours. À Tony Momé, dix jours. Alpha Kodé ou à qui on dit il reste dix jours, quinze jours là. Regardez Alpha Kodé. Regardez-les. Regardez-les. Regardez les chaussures qu'ils portent. Regardez-les. Et puis, ce qui est ridicule, ça me fait rire. Qu'on a connu ces renseignements quels sont les Guinéens qui sont en train de prendre ces photos et qui sont avec lui. Vous pensez que c'est un président. C'est-à-dire, c'est là-bas, vous oubliez, Alpha Kodé était un président. Un président organise son administration. C'est lui qui a organisé toute l'administration-là. Lui peut organiser des personnes autour de lui qu'on allait y regarder. C'est à cause que vous avez mis les gens à l'ambassade de Guinée en Turquie, de Guinée, de voler des enseignes militaires, des enseignes de services de renseignement qu'on lui informe qui tourne autour d'Alfa Kodé. Vous avez vu les jeunes qui tournent autour d'Alfa Kodé. C'est des grands gaillards. À même, il y a des grands gaillards. 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 C'est-à-dire, vous prenez des gens dégonflés pour les envoyer dans les ambassades qu'on allait y vous renseigner quels sont les Guinéens qui se promènent autour d'Alfa Kodé. Prenez leur nom. Ayez la famille identifiée. Faites cela. Mais regardez. Moi, je ne donnais pas le nom des jeunes des personnes qui sont avec Alfa Kodé. Quand vous regardez Alfa Kodé, les jeunes qui sont Alfa Kodé, ils ne savent pas qu'ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. C'est lui qui filmait lorsqu'il était dans le parc-là. Il fait 1m96. Hein? 1m96. Merci beaucoup, frère Wuriba. Effectivement, frère Wuriba. Vous avez raison, Bauru a combattu un troisième mandat et puis soutenir. Oui? C'est à cause que j'ai mis là-bas une réponse. J'ai mis une réponse sur le titre de ma vidéo. La réponse du Fama. Parce que c'est une réponse au sein même de notre parti. De notre parti politique. Parce que ceux qui pensent que vous êtes finis, parce qu'il y a où il faut là, qu'on a Benito Oltanyaïna. Parce que c'est ceux qui se disent dans des cours dans des villas quelque part de ces anciens ministres-là. Benito Oltanyaïna, Benito là, ne comprennent pas. Alpha Kondé, Brasserie, Alpha Kondé, c'est comme ça. Alpha Kondé, ceci. Alpha Kondé, c'est là. C'est terminé. Nous devons renouveler le parti. Mais allez-y, demandez la... Allez-y. Nous avons vu des ans ici, plein, 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 qu'on sait l'eau et exclut. Il y a d'autres même qui ont dit ici, là, Ousmane Gawadal, il a dit clairement, je dis son nom, parce que je n'ai pas peur de toi. Il a dit ici, là, que bien d'un individu qui va sortir, et avec ça, c'est le sera disqualifié. Il pensait que tu allais frapper la tête de l'IF2, il allait oublier celle-là. Regardez le monsieur, là. Il est devenu plus fort, plus aimé par ses partisans. Aujourd'hui, ce n'est pas Celle Loubalé qui est en train d'asseoir, de renouveler les bureaux à l'intérieur du pays. Hein ? C'est ce qu'on appelle un parti politique. Voilà ce qu'on appelle un parti politique. Mais que Ousmane Gawadal nous montre, parce qu'on dit que c'est le premier parti politique de ce pays-là. Montrez-nous Ousmane Gawadal en train de renouveler. Montrez-nous le siège de son, le comité de son parti dans toute la Guinée. Montrez-nous et puis c'est terminé. C'est Ousmane Gawadal qui disait qu'il est le plus grand parti politique. Les, comment, les, l'Ousmane Gawadal mais montrez-nous. Montrez ce que ce Lubaldi est en train de faire comme ça là. Et Kalimodou. Ils sont en train de réinstaller tous les deux à l'intérieur. Mais à la fin, dans ce pays-là, il n'y a que deux partis politiques. Dès que tu les appuies là, ils démarrent. Deux partis politiques. Dès que tu appuies le bouton, ils démarrent. C'est le LPG et dire tout de suite là que tu demandes ce matin, et puis la voiture. Les autres là, faites comme les autres. On a vu Kalimodou à Kingia ici. C'est le balai en train de faire une tournée. Mais faites-le une Côte d'Abaya Taro. Quand tu es champion, tu es champion. Quand tu es maître, tu es maître. Ce n'est pas dans la bouche où on dit non, je suis le meilleur. c'est le terrain qui commande. Les hommes veulent que nous passons tout notre temps à insulter celui-là. C'est ce qu'ils veulent. C'est celui qui a fait 14 500, eh, 14 500, 800, 900 manifestations. Sinon, c'est le FNDC qui a fait 38 990 manifestations. Et puis, ils veulent s'associer à ceci-là. Et pourtant, celui qui a pris les armes et qui a assassiné et celui qui a manifesté entre les deux là, si on me dit les soirs, vous choisissez qui? Vous choisissez qui? Vous choisissez qui? Moi, je pensais que certaines personnes étaient vraiment à la raison pour nous aider à se débarrasser de ce groupe-là. Mais vous pensez, quand je vous vois sauter là, ça me fait rire. Quand je vois des postes qui veulent que je sors, je ne commenterai plus aux mêmes trucs-là. Moi, je ne commenterai pas. Ou je vois des trucs en haut. Moi, je ne commenterai pas. Je ne commenterai pas. Parce que si vous pensez que Doumbouya va vous remettre le pouvoir, c'est-à-dire sur un plateau, l'ancien accruaté, Ousmane Kaba, ou bien Comara, et Allah, et Allah, que Doumbouya vous donne le pouvoir et il n'y a eu le pouvoir à cette colonne qu'on a tellement. S'il peut faire que tu le fasses, pardon, parce que ce sont vos partisans-là, qui font semblant d'aimer Alpha Kode qui nous attaquent. Nebra Maku. A la marque, elle a snadé ses menseurs. Quand vous regardez Doumbouya comme ça, qui a commis tellement d'erreurs, Doumbouya qui a tué les enfants des gens et qui est en train de faire disparaître les enfants des gens, lui, en personne, il peut prendre le courage, un grand courage, vous remettre le pouvoir. Vous remettre le pouvoir. Quand vous le regardez comme ça, un criminel comme ça, il peut vous remettre le pouvoir. Vous avez tellement qu'il a peur. On l'a informé qu'il y a une plainte, une plainte qui a été déposée en France contre lui. Est-ce qu'il a bougé de Kona Kino ? Je ne pense pas s'il a bougé parce qu'il y a un de ses petits qui a pensé que Doumbouya sera à Madina, à Gessia, pour faire un tour. Est-ce qu'il est parti en France ? Parce qu'il a été informé qu'il y a une plainte en France. C'est l'ambassadeur qui l'a informé qu'il y a une plainte portée contre lui. Et le juge qui a reçu cette plainte-là, il faut te déplacer pour aller en France. Les anciennes plaintes, autant de... Lorsque tu étais un faux militaire en France, on a mis ça de côté. Ce sont des nouvelles plaintes. Kibna Ping, je ne sais pas quoi, Kiroa ne connaît pas comme va-t-il ma chérie. Kibna Ping, enlèvement de théorie et puis disparition des familles. C'est une plainte avec des preuves. Ce qui me plaît dans les plaintes-là, ce qu'on accompagne les plaintes avec des preuves, comme le gars qui a fait Bangura. Je le félicite mille fois, frère Bangura. Bangura de force spéciale. Bangura a envoyé toutes les images, toutes les preuves, toutes les preuves dans son téléphone à Béakou. Il a montré à Béakadji. C'est au Sénégalais que les gardes aussi vont le rapatrier avec sa exprimée et extrader quelqu'un. Il a montré les cannes de concentration de Kassa parce qu'il n'y a pas les cannes de concentration. C'est un canne de concentration. Le gars a tout dans son téléphone. Il a tous les documents. Il a regardé. Donc, rapatriez-moi. Rapatriez-moi. Vous pensez que prenez ça comme vous voulez. Je suis tellement fier de Kankan, fier de Sigri, fier de Mandala. Je suis trop fier de ces préfectures-là. De Kouroussa, Bébara la bandiale aujourd'hui. Bébara, tout le monde n'y a pas un aujourd'hui qui ne s'est pas rendu comme c'est un délinquant. Avec un fond moment que le pouvoir qu'il n'a plus dans le salon pour la chambre. Le pouvoir quitter le salon pour la chambre. Le pouvoir quitter le salon pour l'enfer. Quand on voit le privé à l'activité et quand on voit certaines personnes se déplacer à la Guinée qu'on a l'histoire qu'il n'y a 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 vous prenez le nom de Peul pour effrayer la route guidée. Vous partez mentir sur les Peul là-bas. Vous partez mentir sur les Soussous. Comment il s'appelle là ? C'est le faux règlement Takana qui l'a dit à Kanka. Vous les gens de Kanka là, si vous ne supportez pas Doubouya c'est pour juste avoir de manger le pur Mangan à l'éle-oudi. Vous avez entendu le frère qui était sur ma place avant le griot là, il était à Kanka. Son ami a été abattu au pont par les éléments de force spéciale. Le jeune est de Kanka. Il est refusé aux Etats-Unis. Il a déposé une demande d'asile. Le jeune a quand même fallu à Kanka. Vous avez entendu ? Qui souffre du pouvoir de Doubouya ? Les premiers qui souffrent du pouvoir de Doubouya c'est les Malinkés. Malinkés. tournini qui n'a pouvoir là. Pour que raison ? Hein ? En bas sur le rassi village là. Même dans la même dans la de la voiture. Il des rado dans village là. Que les enfants n'ont qu'à à l'école. que le programme de Doubouya que c'est normal. Si les enfants sont dans les milliers ils ne vont pas étudier. Regardez le résultat du baccalauréat. Regardez le résultat du baccalauréat. 24% baccalauréat. du jamais jamais vu. Du jamais vu. il qui il qui est qui est qui est là. Et puis c'est lui qui ose envoyer des militaires dans les villages pour traquer nos parents dans les mines. depuis qu'ils sont nés ils n'ont pas vu un militaire mais on envoie des béreurs jusqu'au village pour traquer nos parents et puis de l'autre qui ne connait pas son enfant qui ne connait pas c'est l'enfant de qui c'est l'enfant de Mandura uniquement Mandura celle qui est devenue commerçante qui envoie les amener à la Mec elle aussi est devenue businesswoman sa maman businesswoman aujourd'hui elle a ses 300 et 400 places pour la Mec l'argent là pour une maman pour un seul elle n'est pas fonctionné il y a une institution censée d'envoyer les amener à la Mec et l'Etat a sa part à gagner dedans maintenant c'est sa maman qui est devenue businesswoman aujourd'hui on ne va pas dire on ne va pas dire on ne va pas dire maman on ne va pas dire 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 la mec vendeuse vendeuse de poissons j'ai maïre à la croco bien du téléphone ta et prend le téléphone et l'appel le préfet le préfet vient dès qu'il y a un problème à tant qu'à aujourd'hui quelqu'un en prison ou bien ils ont confusé à l'allée qui là et aïcha fait quoi aïcha demande de l'argent et tu donnes moi 10 millions je règle le problème tu déposes 10 millions à aïcha aïcha prend son téléphone l'appel le commandant de la gendarmerie l'affaire est réglée nous sommes dans quel pays comme ça dans quel pays atta l'aïcha photo imbolo ni magna idem so a photo imbolo ni magna excusez-moi pardonnez-moi un concombre oui je pense que j'ai sa photo non dans la voie directe de roncha allah donc mais mais merci de pour ça facon et à afin qu'on n'a diable et c'est la réponse du braque tous ceux qui pensent qu'il est finalement enfin qu'on est de regarder l'un donc m'a de maman à l'aménu autre qui n'est maman à la quai il faut l'almer quand on n'a qu'en foyer et bâle facon et à photo voilà à photo et la téléphonique et le parti fait le shopping il ya il ya le reste des photos on peut pas vous montrer ça et bâle il a avec des jeunes et bâle il est en train de faire son shopping il est en train de faire son shopping bah à la shopping là à la barra il a son petit marché puis rentre chez lui allez-y voir regardez sa voiture à la voiture et on n'aimait pas un banabana dans la voiture par là regardez la voiture la voiture est une voiture présidentielle regardez vous pensez que le titre ne respecte pas à facon et pourquoi les mots qu'à la mort d'un indi c'est en guinée et puis manikadé n'est moins qu'à la mort d'un indi parce y'a mena kanko kéni ou khalai maïf l'occu kéni ou modé n'yout tout comme on dit deux voitures regarde la voiture qui est devant un gars et j'ai vu les images la voiture qui est devant une voiture à la mofler vous pensez que c'est le bâle c'est le taxi ta ou non c'est un ansept regardez le il est pris comme ça dit là en tout cas le titre du président c'est comme un président une voiture devant une voiture derrière de regarder la voiture qui est une voiture de sécurité derrière vous pensez alors que le commande à mon amour et vous pensez que c'est c'est une petite personne on parle des mots qu'elle a dignoté à dignoté comme mon clé sous marre moi je le dis celui qui baissou maro à poursu ben nabo et non c'est ministre d'alpha connaît qu'il n'a jamais aimé à l'afra connaît d'où su maro quand il peut effacer l'afra connaît comme ça là j'ai dit moi ce jeu suffit et lui se relâche la renée de cafot et lui se relâche là là vous pouvez donner l'argent au petit et donc à insulter poster nous attaquer moi c'est pas mon problème moi mon inbox la vieux c'est quand je veux tu m'appelles n'est la imbox j'ai mes propres amis on peut s'appeler tout 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 mais le reste là je sais qui peut m'appeler et qui est interdit de m'appeler tu m'appelles je te donne tout à l'épicité mais je te bloque on ne sait pas le gars d'être amis avec quelqu'un moi je suis pas un hypocrite nous allons prendre le dernier point s'il vous plaît regardez ces différents soldats ce sont les le groupement spécial présidentiel j'ai l'honneur de vous présenter les deux tortionnaires les deux tortionnaires de casa nous avons fait une vidéo le soir spécial pour eux regardez les très bien les deux tortionnaires regardez-le c'est lui zona sabbat regardez-le c'est celui qui a tué phonique et mangé regardez-le très bien c'est l'assassin de phonique et mangé regardez-le le voici d'accord queen you ok ok il va se reconnaître ok ça c'est eux maintenant voilà c'est quoi voilà un de ses amis un de ses amis qui m'a bien expliqué et je le félicite très bien il dit bonsoir grand benito j'ai regardé ton directeur tu parlais de zona sabbat écoutez très bien tu parlais de zona sabbat zona sabbat c'est un petit que je connais très bien il a grandi à imbaya derrière la clôture de la base militaire derrière la station nanatélico il faisait partie des éléments de force spéciale qui ont défilé avec l'aimadi au stade de 28 septembre écoutez très bien c'est un tirer de lutte il est tiré de lutte c'est un tirer son père était militaire qui a été muté à kindia au temps du prac son grand frère aussi était militaire qui faisait des qui faisait partie des derniers reclus disons raconté entre 2007 et 2009 le petit est un produit écoutez très bien le petit est un produit du prac en matière de formation et de grade il a complètement disparu et je pensais que là il m'a dit c'était débarrassé de son frère lui c'est aujourd'hui que j'ai su pourquoi il a disparu parce que dès que j'ai vu ta vidéo j'ai appelé un de ses amis qui m'a dit qu'il est le patron du pavillon numéro 13 du pavillon numéro 6 à casa vous avez entendu ça c'est le patron du pavillon c'est à dire le pavillon où on tue les gens c'est le haut c'est lui donc je continue son grand frère s'appelle ernest tout le monde l'appelle tonton tout le monde l'appelle tonton son grand frère actuellement là toute sa famille et akinda depuis la mutation de l'épapa son père est un vrai militaire qui a participé à la guerre du libéria un excellent soldat son père donc il est le plus produit c'est nous qui avons formé tous tout le monde il n'y a pas un soldat qui a été formé après même d'Ombouya c'est nous qui avons formé d'Ombouya parce que c'était un faux soldat c'est nous qui avons complété sa petite formation donc ça c'était celui qui celui qui a tué Fonike Mange pour le cas de Bilot ce montant de se renseigner sur le cas de Bilot c'est Bilot qui est vivant je continue maintenant nous revenons au premier point regardez ces soldats regardez les chers frères suivons d'abord leurs images Nations Unies des soldats aguerris regardez des soldats aguerris regardez les Nations Unies regardez les Il a disparu regardez un beau gosse, il a disparu un enfant, groupement spécial ce sont des enfants des ânes, ton fils et puis c'est des gens qui n'ont rien fait il y a un petit silla, il veut te descendre c'est fini voilà, il a regardé un vrai commando regardez-le lui-là il a regardé un vrai soldat au gaz présidentiel il a regardé il a regardé un modèle il a regardé tout le monde je vais continuer il ya l'année à diamant nous la bataille 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 spéciale présentiel bsp bataille spéciale présentiel à bevra toun et braille à diamant nous la à l'été à bevra toun a la maca il va la maca et celle-là idées le molle d'ingaboula à l'aïe qu'à fobé à des soldats de vrais bérouzou 4 ans donc et je vais aller ça pour vous ni même que regarder c'est une information je vais les a rapidement les familles des deux opposants à l'agent guiné qui ont disparu après avoir été arrêté ont porté plainte en france pour disparition forcée contre le corps le madame après le témoignage de moment si c'est des familles des opposants disparu en guinée portent plainte en france contre le chef de l'agent ça c'est un débat que j'ai suivi jusqu'à suivre en afrique aujourd'hui là aux états unis là partout dans le montagé veut en afrique ça c'est aux états unis il a tout le monde est informé qu'il enlève les opposants et puis le tue des bras long voilà c'est qu'il rêve là qu'on s'en attend qu'il peut venir au sommet de la saison générale n'a vous allez vous connaissez pas les américains là à libérer soit la saison générale mais je pense pas si père et puis l'eau dans un hôtel donc c'est fait animer n'a pas fort et je reviens encore quand il est là n'oublie n'oublions pas ceci là il est voilà quand il est là le long fort je pense qu'il est mort regardez-le à distelle regardez-le c'est l'homme du prac c'est l'homme du prac regardez avec le prac bébrafa a demandé là et d'embrer befa en tout cas d'où à ma loi d'ami regardez il s'est collé à tout le monde tout ce qu'il est dépassé là il s'est collé à eux a dit ma d'oeil là ça c'est moussa keta ça c'est beau fils ça c'est beau fils a ben regardez beau fils ça gare à branca on va tigre en frère beau fils regardez le soldat bébé à bras béfa a dit ma d'oeil là m'a dit à bras béfa parce que tant que moi je ne le vois pas là m'dafo m'a dit à bras béfa jusqu'à près de m'dafo m'dafo m'a dit à bras béfa en ce temps là on n'a oublié à diamantula n'a oublié voilà et là et va dougla et n'y a la mononi je me limite là à diamantula et d'embrer à mon débat après la tournée parce qu'on ne sait pas là où ils sont hein moi aussi malo et pourtant ni maillé il brasse à oreille parce que tu es dans les mains d'adama sangaré adama sangaré zola saba bamba c'est eux qui gèrent la troupe et c'est bon alors et bakero et c'est bon alors donc je vais lui le communiqué de notre mouvement s'il vous plaît à l'eau dit à diamantula et voilà maca n'a répété et voilà maca et voilà mordi il a eu la moudi 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 l'opinantula conté dès que sa maman intervenait là il est c'est demandé à tout le monde le président sera porté à son âme dès que sa maman parle de quelqu'un il laisse il laisse il est dénité à état fait imadala et imako baké mena ido il a mis une direction générale tout autour des gens qui te gèrent imako et fesu cela et conseillère bas fait qu'est-ce qu'est-ce bas altématé à ton propre bureau à diamantula il a dit qu'un bureau il boulot lisons le communiqué a banal alaïe n'embe m'il est parce que le jour ils vont le prendre a la mine à la camp c'est à l'aïe a ba m'ina il fallait imina ou l'on a ba il signé il signé il signé pédition a avec le nouvel enfort du pays ala moké là on dit qu'il a été mena on va lui le communiqué dégâter c'est lui je n'en s'en va à l'élègue je n'en s'en va le voilà ici de lui un tortionnaire bon communiqué numéro 5 à on dit mandula n'est pas sa propre maman mais bon moi c'est pas je sais pas moi je ne sais pas à la cabou c'est tout ce que je peux demander ce qu'on nous a dit que c'est mandula sa maman moi je n'ai pas pris connaissance de ça voilà parce que tout le monde moté mais malo le président lancé à la côte demandait à tout le monde est épique c'est la maman là qui convoquait son ça la maman ne s'est mêlé pas des activités de présence à la côte et une maman qui était hors je me rappelle même qu'il ya eu un problème anglais d'issau concernant le présent virage c'est la maman de l'ancien à côté qui avait demandé sous l'intervention de l'épouse d'eux pas de qui en tout cas avec liaison une dame sous qui était lié à il a la maman a appelé l'ancien à côté d'intervenir d'intervenir l'ancien à côté a envoyé des troupes sa maman a demandé une maman une mère une maman personne n'a maman pertonnant maman cette maman là il appelle la sa racontée la sa racontée se déplacent il vient jusqu'à voir sa maman quand on a demandé à des mouna ma abeille abeille qui n'amérera à l'abbé et puis sa maman dit ça c'est pris en compte dès qu'il part il applique il est à à diamandula il mola la maca il ou il dit là il est à la manette je vais aller le mouvement excusez moi communiqué numéro 5 du mouvement des nationalistes guinéens de la diaspora mmgd dans le cas de nos activités et dans l'attente de la liste complète des membres des familles de dignité du CNRD résidant en occident le m le mngd projette de mettre à la disposition du peuple guiné les adresses des organisations de défense des droits de l'homme et des services de l'immigration des pays d'accueil de ses familles et une formidaires standard des dénonciations que tous les guinéens pourront utiliser pour traquer ces individus ayant acquis le droit d'asile alors qu'ils ne sont pas des réfugiés et vivant décemment sur le dos du contribuable guiné pour pallier à cette situation nous informons le peuple guiné qu'un multiple dénonciation de ces individus auprès des autorités des pays d'accueil conduit automatiquement à l'ouverture d'une procédure de vérification des services de l'immigration pour un éventuel retrait des documents et suivi de rapatriement c'est pourquoi nous invitons tous nos compatriotes à soutenir cette action participer à cette guerre électronique en envoyant des mails à l'unisson s'est sauvé la guinée dans la même ordre d'idées nous informons le peuple guiné de l'ouverture prochaine d'une procédure judiciaire devant les tribunaux français contre madame l'orient d'oubouya épouse demandée d'oubouya pour association de malfaiteurs et récède des biens volés le recours à d'autres méthodes n'est pas exclue pour ducir et élever le niveau de nos actions pour parer à toutes ces éventualités nous invitons le cnrd à libérer tous les détenus politiques dans un délai de 72 heures et d'ouvrir des négociations avec la classe politique et les organisations de la société civile afin de rectifier la tranche pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel merci d'avance et vive la guinée et même déjà donc c'était le communiqué donc portez vous bien abana on se reprend le soir wow wow Sous-titrage ST' 501